Je faisais beaucoup de développement personnel déjà avant de faire la formation, mais je n'arrivais pas à trouver ma mission. Il y a plein de choses, plein de blessures sur lesquelles j'ai pu prendre conscience et travailler, mais vraiment ma mission et ce que je suis venue faire sur cette terre, je n'arrivais pas à la trouver. Et le début de la formation, c'était ça. Et donc du coup, j'étais à fond. Les soirs, je commençais à travailler sur le module 1 et je ne m'arrêtais pas. Je voyais l'heure tourner qui m'ont dit « mais il faut que j'aille au lit, demain je travaille ». Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et le premier module, c'est vraiment le module que j'ai préféré, il est incroyable. qui te fait travailler sur toi en profondeur et te découvrir entièrement. En fait, c'est ça qu'il me fallait. Aujourd'hui, je reçois une personne radieuse qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de Bien Couches Prospères. Aujourd'hui, je reçois Aline. Bonjour Aline. Bonjour Olivier. Merci d'être là. Aline, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui. Alors, j'ai commencé la formation du coup il y a trois mois. Je la termine cette semaine. Pour me présenter rapidement, moi je suis encore salariée à côté de la formation. Je suis responsable d'un institut de beauté qui me prend énormément de temps tous les jours. Et donc, j'ai fait cette formation à côté. J'ai travaillé tous les soirs, toutes les semaines dessus. Et mon but, ma mission, c'est d'accompagner les personnes qui ont été victimes de harcèlement, à s'en libérer, à reprendre confiance en soi et à être épanouie. Super, top. Quand tu dis « je travaille beaucoup », tu travailles combien d'heures par semaine ? Par rapport à mon bureau de salarié ? Oui. Je suis à plus de 40 heures par semaine. Plus de 40 heures par semaine. Oui, ça fait beaucoup, effectivement. Ok. Super. En tout cas, bravo d'avoir su allier les deux de manière super efficace. On va en parler, je pense. C'est une grosse organisation. Oui, on va en parler, mais c'est top déjà. En préambule, je voulais te féliciter de ça. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Quel est le problème auquel tu étais confrontée, justement, pendant cette phase de salariat, vis-à-vis des objectifs que tu souhaites atteindre ? Alors, pour être honnête, je suis rentrée dans la vie active il y a quelques années. Je suis encore jeune. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et je changeais de boulot tous les ans. Parce qu'à chaque fois, ça ne me convenait pas, ça ne me nourrissait pas pleinement. D'accord. Et là, en fait, pour ce boulot-là, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, mes amis, ma région, tout. Et je me suis retrouvée toute seule dans une nouvelle ville pour ce boulot-là. Et je me suis rendue compte qu'en fait, il ne m'épanouissait pas non plus. Et en fait, je pouvais faire ça encore plusieurs années. Ça aurait pu continuer comme ça. Mais en fait, ce que je me suis rendue compte, c'est le fait d'être salariée qui ne convient pas. de donner beaucoup de ma personne pour un patron et ne pas être payée à la juste valeur, en fait. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est que je veux être ma propre patronne, gérer mes propres trucs. Et surtout, être libre, surtout être libre au quotidien. Parce que être tous les jours au même endroit, faire la même chose, au bout d'un moment, je m'ennuie. OK. Donc, tu avais cette volonté profonde de devenir entrepreneur, avec un E à la fin. Quelle solution t'envisageais justement pour te connecter à ça et pour avancer, pour apprendre, en fait ? Eh bien, en fait, avant de te connaître, Olivier, je ne l'envisageais pas. Ah oui, d'accord. En fait, quand j'ai commencé ce boulot-là, j'ai commencé il y a un an, ça s'est mis tout doucement dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, là, je peux gérer un institut. Donc, je suis complètement capable d'être entrepreneur, d'être à mon compte. Mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quel chemin prendre. Enfin, c'était abstrait pour moi, en fait. Je ne me sentais même pas capable d'y arriver. Et puis, un jour, j'ai vu tes pubs sur Internet. Et tout ce que tu me disais, je me suis dit, mais c'est moi, en fait. Je me reconnais dedans. Et du coup, je t'ai fait confiance et je me suis lancée dans la formation, les yeux fermés. OK, super. Donc, j'allais te demander pourquoi tu as choisi de travailler avec nous. Voilà, j'ai ma réponse. Parce que j'ai eu confiance tout de suite. J'en ai parlé à ma famille au début, qui avait certaines réticences. Ils m'ont dit, fais attention sur Internet, il y a plein d'arnaqueurs. On ne sait pas trop ce que c'est. Et je leur disais, mais non, non, Olivier, je sais que ce n'est pas ça. Je sais qu'il apporte énormément aux gens. Et je ne sais pas pourquoi, mais je le sens qu'il faut que j'aille vers lui, en fait. D'accord, cool. Qu'est-ce qui se serait passé, justement, si tu n'avais pas écouté cette petite voix intérieure ? Je serais toujours au même niveau que j'étais avant la formation, c'est-à-dire salariée. Et puis, pas d'autres perspectives en vue, en fait. Toujours dans ce boulot qui me correspond. Qui me correspond, certes, parce que c'est un boulot que j'ai choisi, mais qui ne m'épanouit pas pleinement. D'accord. Qui ne fait pas vibrer mon cœur. Ok, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qui se serait passé, justement, si tu avais continué dans cette voie-là, je veux dire, ad vitam aeternam, dans cette voie salariée ? Alors, le plus gros problème face à ça, c'est le fait de ne pas être libre. D'accord, c'est la notion de liberté. Ouais, ouais, ouais. Devoir rendre des comptes tout le temps aux supérieurs. De faire le maximum, de donner le maximum de nous-mêmes et que ce ne soit jamais assez, en fait. Donc là, je veux donner le meilleur de moi-même, mais pour moi et pour me satisfaire moi-même et ne pas avoir quelqu'un qui me dise, tu peux encore faire plus, encore faire comme ça et comme ça. Je travaille déjà plus de 40 heures par semaine et ce n'est jamais assez, quoi. Je comprends. Je comprends. Donc là, tu décides de prendre un appel avec nous. Donc, tu réserves, tu remplis le formulaire et tout, et tout, et tout. Comment ça se passe, justement, au téléphone avec la personne que tu as eue ? Alors, mon téléphone du Renault, ça s'est super bien passé. Il a réussi à me faire prendre conscience de certaines choses en seulement 45 minutes. Et il m'a convaincue, en fait. J'étais déjà curieuse de voir ce qu'il y avait derrière la masterclass que j'ai regardée, sa masterclass. Je voulais avoir un peu plus de détails, voir un peu en quoi consistait la formation, etc. Et en fait, il n'a fait que confirmer tout ce que je pensais qu'il fallait que j'aille vers vous, quoi. D'accord. Est-ce que tu t'y es sentie manipulée ou forcée à faire quelque chose ? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment très professionnelle, à l'écoute. Et c'est vraiment dans la bienveillance et essayer de nous faire prendre conscience de certaines choses qu'on n'a pas forcément, nous, conscience tout seul. Et au moment de l'appel, je voulais faire la formation, mais je n'avais pas les moyens financiers. Et donc là, à ce moment-là, il n'a pas cherché à forcer. Il m'a laissé le temps. Il m'a donné un exercice à faire pour essayer de trouver des solutions. Et j'ai mis plusieurs mois avant de pouvoir trouver les ressources et de m'engager vraiment dans la formation. Et à aucun moment, il a forcé. Ok. Super. Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est top. C'est top, top, top. Du coup, là, tu décides de passer à l'action. Tu trouves les ressources à force de persévérance parce que tu as vraiment envie d'avancer vers cette notion de liberté dont tu me parlais tout à l'heure. Là, donc, tu trouves les ressources, tu décides de commencer. Comment ça se passe au départ pour toi ? Comment tu es accueillie dans l'environnement, etc. ? Eh bien, je suis super bien accueillie dans le groupe Facebook avec toute la communauté, du coup, de la formation. Avec ma coach. Donc, moi, c'était Morgane, ma coach. Voilà. Voilà, on a fait un bilan de début. J'ai aussi été mis en contact avec mon binôme, donc la personne qui commence en même temps que moi la formation. Voilà, je me sens à fond, en fait. J'étais dans les starting blocks. Les soirs, je commençais à travailler sur le module 1 et je ne m'arrêtais pas. Et je voyais l'heure tournée qui m'ont dit, mais il faut que j'aille au lit demain, je travaille. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Ouais. Est-ce que tu te sentais comment ? Enfin, tu te sentais comme… Je sentais que j'étais au bon endroit, que j'allais avoir tous les outils qu'il me fallait pour atteindre la vie que je souhaite. Et le premier module, c'est vraiment le module que j'ai préféré. Il est incroyable. Il te fait travailler sur toi en profondeur et te découvrir entièrement. Et en fait, c'est ça qu'il me fallait. Je faisais beaucoup de développement personnel déjà avant de faire la formation. Mais je n'arrivais pas à trouver ma mission, en fait. Il y a plein de choses, plein de blessures sur lesquelles j'ai pu prendre conscience et travailler. Mais vraiment, ma mission et ce que je suis venue faire sur cette terre, je n'arrivais pas à la trouver. Et le début de la formation, c'était ça. Et donc, du coup, j'étais à fond. Ouais, génial. Ça me fait plaisir parce que le but de ce module, c'est exactement ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent un résultat équivalent à celui du module 1 sur un prix premium. Et je suis très, très content d'entendre que tu es vraiment connecté à ça. Donc, c'est top. Merci beaucoup. OK, super. Et pendant tout l'accompagnement, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer au niveau du mindset, au niveau des croyances ? Ou pas ? Oui, 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 oui. Tout s'est passé dans le module 1 et au début du module 2 lors du booster gagnant. Déjà, le fait de oser m'exposer sur les réseaux, ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Pour te donner un exemple, en fait, je suis danseuse depuis plusieurs années. Et je faisais même partie d'une troupe de danse. Et j'ai toujours voulu me créer un compte par rapport à cette danse parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. Et je voulais gagner en visibilité pour avoir des contrats, pouvoir avoir cette activité à côté de mon métier. Et je n'ai jamais osé parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser. Et au moment de commencer le booster organique, j'ai créé mon compte de danse. Vous voyez, super. J'ai enfin pu passer à l'action. Et même sur mon Facebook, je partage du contenu, je partage toutes mes réflexions, toutes mes pistes de réflexion. Et je n'ai plus peur de ça. Il y a une phrase que tu as dit dans une de tes vidéos qui m'a marquée. Ce n'est pas les autres qui payent tes factures, c'est toi. Donc là, quand tu t'exposes aux autres, ce n'est pas leur avis qui te détermine. Et le fait justement d'être visible sur les réseaux pour aider le plus de personnes possible, tous les autres qui critiquent à côté, ce n'est qu'une petite partie en fait. Et ça, ça m'a fait énormément évoluer là-dessus. Et puis le fait que je sois capable, je savais déjà que j'avais des capacités. Mais là, depuis que j'ai fait la formation, je suis convaincue à 100% que je vais atteindre mes objectifs. Je ne les ai pas encore atteints autant que je le souhaiterais. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis convaincue au fond de moi que ça va arriver. Il faut juste que je patiente encore un peu et que je persévère. Ok, super. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant le parcours ? Si oui, comment tu as su les surmonter ? Alors au début, ce qui était difficile pour moi, c'était le boost organique déjà. C'est ce que tu disais, oui. Converser avec les gens. J'avais peur au début. Donc je l'ai fait. Je me suis mis un coup de pied au fête, je l'ai fait. Et deuxième difficulté où là, ça m'a demandé encore plus d'efforts, c'est la partie technique. Je n'avais aucune connaissance là-dedans. Et j'envoyais tout le temps des messages à ma coach en lui disant « Je suis bloquée, je n'y arrive pas, il faut m'aider. » Et puis même Erwann. Erwann a toujours été disponible à 100% pour moi, pour nous tous d'ailleurs. Et du coup, j'ai pu à chaque fois régler, trouver une solution à chaque problème qui se présentait à moi. D'accord. Donc en partant de zéro, tu es partie de zéro au niveau technique. Ce n'est pas du tout ton domaine de pertilection. Tu as su mettre en place toute l'automatisation finalement. C'est ça. J'avais déjà quelques connaissances sur utiliser Excel, utiliser Word, tous ces fichiers-là. Parce qu'avant, j'ai été prof. Donc je créais mes cours moi-même. D'accord. Là, je suis partie de zéro là-dessus, oui. Ok. Super. Bravo en tout cas. Merci. Super. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'équipe, ton expérience ? Comment tu la décrirais cette équipe ? Alors, vu que moi je suis salariée à côté, je n'ai pas pu assister à beaucoup de coaching de groupe. Je l'ai regardée principalement en replay. D'accord. Mais de ceux que j'ai pu voir déjà, il y a toujours un coach qui est là pour nous apporter énormément de solutions, que ce soit sur la technique, sur le mindset, puis d'autres parties du programme. Ma coach aussi, franchement, j'ai fait mon appel bilan avec elle hier et elle me posait un peu des questions similaires. Et je lui ai dit, mais en fait, sans toi, je n'y serais pas autant arrivée. Vraiment, elle a toujours été là pour moi. Même des fois, quand je posais des questions qui pouvaient être bêtes, elle a toujours été dans la bienveillance, dans l'écoute, pour essayer de moi de me faire avoir des prises de conscience que je n'arrivais pas à avoir moi-même. Et puis, sur le helpdesk, toujours une réponse rapidement. De toutes les personnes que j'ai connues de l'équipe, en tout cas, je n'ai aucune chose négative à dire. Il n'y a que du positif. Ce n'est que des personnes au top que je suis super contente d'avoir rencontrées. Super, top. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être laissée de côté ? Je ne sais pas, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été laissée en train de pourrir dans un coin, laissée de te débrouiller en en restant poli ou pas du tout ? Alors, de par l'équipe, non. De par moi-même, d'un côté, oui. Parce que quand j'étais tous les jours au boulot et que je ne pouvais pas interagir autant avec la communauté, assister au coaching de groupe et tout ça, des fois, je me sentais seule. Mais ce n'est en aucun cas de ta part ou de la part de l'équipe ou de la formation. C'est moi, en fait. J'avais d'autres obligations à côté. Oui, bien sûr. Je comprends. Je comprends. En tout cas, bravo d'avoir su jongler entre tout ça et puis d'avoir su t'organiser justement pour tirer le maximum de bénéfices de tout ça. Justement, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui ? Par rapport à tout ce que tu as mis en place ? Aujourd'hui, je peux enfin envisager être entrepreneuse. Ce que j'imaginais avant la formation qui me paraissait juste impossible. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire que c'est possible et que j'y arrive. Et je vais pouvoir atteindre cette liberté que je veux atteindre justement, ne plus avoir de compte à rendre à personne. Et je suis fascinée aussi par tout le monde qui nous entoure. et j'ai envie de voyager, de découvrir plein d'endroits merveilleux dans le monde. Et ça, grâce à ta formation, ça va être possible. Pas encore maintenant parce que j'ai encore du travail à fournir. Mais je sais que c'est pour bientôt et que je pourrai l'atteindre. OK. C'est quoi les impacts de ces changements actuellement ? Et tu vois, tout de suite. Alors déjà, je pratique beaucoup plus la gratitude qu'avant. Ouais. Avant, je savais qu'il fallait le faire, mais bon, c'était pas facile. Là, maintenant, c'est ancré, c'est souvent. Rien que j'ouvre les yeux le matin, je me dis déjà, rien, gratitude d'avoir un lit, d'être au chaud et de ne pas être dehors par ce froid justement. Sur plein de petites choses, en fait, j'éprouve de la gratitude et j'étais fâchée avec la vie avant. Je subissais la vie et aujourd'hui, je prends conscience que c'est un cadeau, que c'est un cadeau et que c'est nous le seul maître de notre vie et qu'on peut en faire ce qu'on veut et que le champ des possibles est immense. Génial. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça ? Énormément de joie, toujours autant de la gratitude, mais de la joie, de la motivation au quotidien et de l'envie de me donner, de me surpasser pour les personnes qui ont besoin de moi parce que le domaine que j'ai choisi, moi, je l'ai vécu. J'ai été victime de harcèlement il y a plusieurs années et j'aurais aimé qu'il y ait une personne comme ça qui vienne à moi et qui m'aide à m'en sortir parce que j'ai mis presque dix ans à m'en sortir. Et si j'avais eu une personne comme ce que je suis en train de devenir et ce que j'ai commencé à devenir, qui était venue à moi et qui m'avait aidée à m'en sortir, je m'en serais sortie beaucoup plus facilement et j'aurais gagné du temps dans ma vie. Ok. Donc, ton grand mouvement tourne autour de l'aide aux personnes, aux personnes harcelées et c'est ton leitmotiv quotidien. C'est ça, de leur apporter énormément de bienveillance et d'amour au quotidien. Génial. Qu'est-ce que tu dirais à Aline il y a quelques mois ? De croire en soi. De croire en soi, de ne pas baisser les bras à la première difficulté parce que des difficultés, on en rencontre de toute façon. Petit ou grand, mais on en rencontre. Et de persévérer et vraiment de croire en soi parce que tout est possible. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Yes. Tu es l'exemple carnet de tout ça. Donc, superbe. Bravo en tout cas pour tout ce que tu as mis en place. Et puis, je me répète, mais encore une fois, bravo parce que tu prouves que c'est justement possible d'allier avec une bonne organisation et puis de la détermination surtout, d'allier le fait d'avoir un travail au fait d'être dans le changement, de mettre en place des actions, de mettre en place des choses concrètes pour entamer une nouvelle vie. Parce qu'une vie entrepreneuriale, c'est une nouvelle vie pour moi. Donc, bravo pour ça. Merci. C'est grâce à ton système RPM quand même. C'est vrai. Ça m'a beaucoup aidé. Je ne connaissais pas. Je l'ai découvert et ça m'aide vachement au quotidien. Génial. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Super. Je me suis dit, c'est quelques mois où je vais vraiment beaucoup travailler. Je ne vais pas avoir de temps pour moi à côté. Mais qu'est-ce que c'est quelques mois dans le boulot à fond, à fond pour une vie extraordinaire après ? Oui, tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, qui se disent, moi, je veux des résultats, mais je veux le faire en mode vacances, tranquille, tout le temps, tout le temps. Non, il y a du travail, les amis. C'est la vérité. Il y a du travail. Mais ça vaut le coup. En tout cas, moi, j'en suis un petit peu convaincu. Je suis convaincue aussi. Maintenant, j'espère juste faire des ventes. Yes, c'est le next step. J'ai déjà tout prévu. Une fois que j'aurai fait quelques ventes, que je serai à l'aise dans mon métier de coach et que j'aurai pu quitter mon métier de salarié, j'aimerais me lancer dans coach exponentiel. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Je te dis, dans tous les cas, à très, très bientôt. Merci à toi, Olivier. Et à bientôt. Merci. Salut, Aline. Ciao, ciao. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501